Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadamana Bien tout le monde sur Phenomique, on se retrouve en vidéo pour parler du prochain jeu Demon Slayer qui sortira sur console Et PC, alors je vais déjà commencer par la date De sortie, c'est à partir du 13 octobre pour ceux et celles qui l'ont Précommandé et sinon 15 octobre Il sera disponible partout Regardez-moi ce gameplay De fou furieux dans cette vidéo, on va Analyser le gameplay, regardez la taille Dinosuke Boum, oh là là avec l'effet noir Et blanc et tout, incroyable On est quand même sur des graphismes Somptueux, franchement Là on tient vraiment quelque chose De dingue, moi je suis super hype Déjà j'ai vraiment kiffé la licence Demon Slayer, non mais regardez Zenitsu L'attaque ultime de Zenitsu Oh là 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 Sublime Sublime C'est incroyable, donc voilà on regarde également Le gameplay parce qu'il y a également Il n'y a pas que du combat, il y a également Un petit côté exploration Un petit côté aventure Et ça, ça va être intéressant Je pense que le mode solo de ce jeu va être intéressant Là c'est pareil, regardez de chaque côté Hop, comme dans l'animé Les petites barres, voilà Les petits traits, tout ça qui apparaissent On a une Suki, voilà Qui court, toujours Le fameux démon Kyogai Si je ne dis pas de bêtises Avec ses tambours, tout ça Franchement Dites-moi Les amis Dans l'espace commentaire Quand est-ce que vous avez vu Un manga aussi joli Adapté En jeu vidéo On a eu De la part de CyberConnect2 Qui sont également Les développeurs de Klimetsu Noyaba Donc Demon Slayer Les Naruto Storm Ils étaient vraiment Sublimes On a eu également Par exemple Des jeux comme Dragon Ball FighterZ Qui sont sublimes aussi Mais regardez-moi ça Regardez-moi Cette beauté On a du mal A faire la distinction Soyons honnêtes Entre L'animé Et le jeu vidéo Regardez T'es dans la ville C'est super fluide C'est super propre C'est super joli Dites-moi là On pourrait croire L'anime On pourrait croire Qu'il s'agit de l'anime A ce moment là A ce moment précis Là c'est pareil Il court On se souvient Pour ceux et celles Qui ont vu l'anime Il va aller A la rencontre de Muzan Pour la toute première fois Regardez Comment c'est beau C'est sublime Et puis Il est trop bien fait Également Muzan Petit clin d'oeil A la Michael Jackson Donc voilà J'attends vraiment Ce jeu avec la plus grande Des impatiences Regardez les phases de combat Il va y avoir également Un gameplay à apprivoiser Parce qu'il y a un système de combo Mais là Pour moi Quand tu regardes ça Tu as du mal à faire la différence Entre L'anime Et le jeu vidéo Même en phase de combat C'est ça qui est ouf Il y a un système de dash On peut le voir Voilà On saute Boum On fonce dessus Il y a des attaques ultimes Voilà Tu peux jouer plusieurs personnages Nezuko Inosuke Zinsou Mais également Ça a été révélé Récemment On pourra aussi jouer Les démons Donc Akaza Face à Rengoku Tout ça J'ai hâte d'en découvrir plus Sans doute également Muzan Oh là là Regardez cette attaque Sublime Sublime Vraiment sublime Voilà le choix des personnages Ça nous laisse penser Regardez dans le cercle Il y a encore de l'espace Pour d'autres personnages Ce sera sans doute Les démons Comme j'ai pu vous le dire A la base C'est en 2v2 Il faut choisir Deux personnages Pour ensuite aller affronter Deux autres personnages Et là je parle pour le PVP Car oui Il y aura du online Regardez ça Comment c'est sublime Les décors Tiens Rengoku Oh là 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 Bon Rengoku Elle est tombée là Mais bon Rengoku-san Pareil J'ai vraiment envie De le jouer Et on peut le voir Il y a quand même Des espèces de combos Un petit peu à rallonge Il faudra apprivoiser Le gameplay Oh là là Rengoku Incroyable Il est super bien fait Et là voilà Inosuke Pareil Donc regardez Hop On peut faire des pas Des pas sur côté Comme des dash Des pas en arrière Il y a également Un système de garde C'est ça qui est intéressant On peut également Contrer Hop Là par exemple Voilà On voit Inosuke Qui s'est fait contrer Son attaque par Tanjiro Et également Les habits des personnages On reviendra après Mais les habits des personnages Peut changer Donc là c'est intéressant Également On voit qu'il y a De nouvelles tenues Oh là Rengoku Le got Je veux rien savoir C'est le boss Non mais regardez-moi Ce gameplay de fou furieux Incroyable Et là pareil Tanjiro aussi Grosse attaque utile Donc il va y en avoir Plusieurs à mon avis Des attaques Regardez-moi ça Oh là Oh là là Non mais là On est quand même Sur quelque chose De lourd Et hop Voilà les petites phases Côté humoristique Qu'on peut retrouver Dans le manga Dans l'anime Qui seront également Présentes dans le jeu Et ça c'est plutôt pas mal Non Oh là là Mais vous avez vu ou pas Le Rengoku Avec son grand cri Là sa fameuse Technique secrète Dans le film Demon Slayer Je vais pas spoil Au cas où pour ceux et celles Qui ne l'ont toujours pas vu Mais voilà Regardez On va analyser On va mettre des pots S'il y a besoin On va revenir sur des passages Également s'il y a besoin Je veux vraiment Que vous réagissiez Dans les commentaires Moi clairement Je vous le dis Je vais y jouer Je vais y jouer En live Avec vous Je suis super hype Mais ce genre De gameplay là Avec ce genre de séquence Bah hop L'effet noir et blanc Tout ça Il y a beaucoup de travail derrière Il y a beaucoup de travail Et il y a un côté artistique Très recherché Pour adapter ce manga En jeu vidéo Et pour le coup Franchement Je tire mon chapeau A CyberConnect2 Voilà Pourtant Ils ont fait également Dragon Ball Z Kakarot Dragon Ball Z Kakarot Si en soit C'est un bon jeu Solo Parce qu'il n'y a pas de PVP Mais pas aussi développé Que celui-là Regardez graphiquement Là on a quand même Passé un câble Donc certes On est quand même Sur Playstation 5 Xbox Series X On est sur la next gen Mais quand même Quand même J'ai envie De découvrir Ce jeu Avec la plus grande Des impatiences Et ce que je veux dire Par là C'est que oui On est sur next gen Mais derrière On avait Des Naruto Storm Qui pour moi Était encore au-dessus Graphiquement De Dragon Ball Z Kakarot Dans Dragon Ball Z Kakarot Il y avait des choses Sympathiques Tu vois Le jeu Il est quand même Assez beau Mais des petits effets De texture Tout ça Qui pouvaient me déranger Là regardez Franchement Qu'est-ce qui dérange Si vous avez vu Tout comme moi La saison 1 De Demon Slayer En animé Et le film Avec Rengoku C'est incroyable Ce qu'on voit là Ce qu'on voit A l'écran C'est vraiment Incroyable Vraiment Et ce mélange De cinématique De gameplay Tout ça C'est magnifique Et j'ai hâte D'explorer également La ville Comme ça De marcher Tu vois Dans le jeu Faire le petit côté Exploration Mais honnêtement Alors Je sais pas Si derrière Vous n'avez pas vu Demon Slayer Le conseil Que je peux vous donner Bah foncez Vraiment foncez On est quand même Sur un manga Très intéressant D'accord Il a battu D'énormes records Au box office Au Japon Même au Japon Tout ça On parle du manga Le plus vendu Cette année Et l'année dernière Si je dis pas de bêtises Bon Quelque chose comme ça Vous irez vérifier Les sources Mais ce qui est sûr C'est que ça fait Un carton monstre Et quand ça fait Un carton monstre Certains peuvent dire Ouais C'est surcoté Machin Non Quand ça fait Un carton monstre Faut se remettre en question C'est que c'est Au goût Et aux attentes Et bien des fans Tout simplement Pourquoi ? Parce qu'on est sur un scénario Qui est assez basique Assez simple Mais qui est efficace C'est ça Qui est intéressant Tu vois Quand tu as un scénario Efficace Ça fait la différence Et surtout C'est qu'on a un animé Soigné D'accord Graphiquement C'est sublime Et là quand je vois Le jeu vidéo Il en suit le même chemin Et on n'oublie pas Il y a également Un jeu mobile Qui doit arriver Fin d'année 2021 Au Japon Dans un premier temps Et ensuite On espère une version globale Assez rapidement Mais en tout cas Pour l'instant Cette licence Fait un sans faute Elle fait un sans faute A la fois Dans le manga Le manga papier Je le trouve vraiment correct Mais l'anime Il est sublime J'ai les tomes D'accord Du manga papier Je les ai toujours pas lus J'ai lu les premiers Et je me suis arrêté Au niveau du film De Rengoku Le train de la finie J'ai pas été plus loin Pourquoi ? Parce que j'ai envie De découvrir cette histoire Via l'anime Tellement il est bien travaillé On a quelque chose De propre Et ça Ça fait vraiment plaisir Voilà Donc Je vous parle même pas Du film Pour ceux et celles Qui ne l'ont toujours pas vu C'est un film grandiose Vraiment Je vous le dis C'est pas Là Là c'est vraiment Mon coeur de fan Qui parle Vous le savez très bien Pour ceux et celles Qui ont l'habitude De me suivre Je suis pas là Pour faire de la surenchère Ou quoi Quand ça ne me plaît pas Je vous le dis Mais là clairement C'est le coup de coeur Pour Demon Slayer Vraiment Klimetsu Noyaiba C'est le nom japonais De Demon Slayer J'ai eu Une accroche De dingue Ma femme Pareil Et Ludivine pareil Elle a accroché De fou Mais surtout Également le film Qui m'a mis une claque Et pour moi Le got Comme beaucoup d'entre vous Rengoku Je vais pas spoil Faut regarder le film Mais le conseil Encore une fois Que je peux vous donner Allez voir le film Si du coup Ces graphismes Vous intéressent Et si vous avez Une petite attache Avec le gameplay Que vous êtes en train de voir Si vraiment Graphiquement Vous trouvez ça chouette Vous trouvez ça réussi Et que ça vous donne envie Il n'y a que La saison 1 Pour l'instant De disponible Sur Wakanim Ça vous prendra pas Beaucoup de temps Vous regardez Des épisodes Petit à petit Et derrière Je pense que vous pouvez Kiffer Donc voilà Au moins comme ça Vous connaîtrez L'histoire Et j'espère Et j'espère derrière Que vous apprécierez Le jeu vidéo Tout comme moi J'ai des grandes Attentes sur ce jeu J'espère ne pas être déçu On verra Donc il y aura Sans doute un système De DLC Etc Qui sortira au fur et à mesure Avec l'histoire Qui continuera On n'oublie pas Que en octobre On aura également La saison 2 Qui va arriver En animé J'ai hâte de la découvrir Également Déjà que Le film M'a vraiment scotché La saison 1 M'a scotché également Qui dédicace C'est l'épisode 19 19 quoi Et 20 Quelque chose comme ça C'était vraiment incroyable La lune démoniaque Pour ceux et ceux qui connaissent Bref les amis Partagez cette vidéo A vos amis Vos proches Etc Sur les réseaux sociaux Pour leur faire découvrir Des mains similaires Parce que pour moi Ce jeu Je l'attends De pied ferme C'est une hype Incroyable Que j'ai en moi Et ça faisait longtemps Que je n'avais pas eu Une hype Pour un jeu Console Comme celui-ci En même temps C'est vrai que sur PS5 Il n'y a pas grand chose Qui sort ces temps-ci Donc voilà La plus grosse hype Que j'ai Pour le prochain jeu console Qui arrive Et bien c'est Kimetsu Noyaiba Alias Demon Slayer Voilà les amis N'hésitez pas à partager Comme j'ai pu vous le dire N'hésitez pas également A vous abonner A la chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Le jeu sortira Encore une fois Je vous le rappelle A partir du 13 octobre Si vous l'avez précommandé Sinon 15 octobre Pour tout le monde Et croyez-moi On ira faire des lives Ensemble Donc activez la cloche Pour recevoir les notifications Sur ce n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Vous s'abonner à la chaîne De Sofiane le Geek Ça a l'air super Da-da-da-da-da-da Yeah Hey 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 Sous-titrage ST' 501